. Ce sans-abri a sauvé un chien jeté d'une voiture, jamais il n'aurait imaginé ce qui allait arriver . Une belle action qui a changé toute sa vie. . Il y a encore quelques mois de cela, Ron Howell était un homme sans-abri originaire de Salt Lake City, dans l'état de l'Utah. Il passait le plus clair de son temps près d'une autoroute avec une pancarte pour demander de l'aide aux passants. . Il n'espérait alors qu'une chose qu'on lui prête un peu d'attention et qu'on lui propose enfin un travail. Tout a changé pour Ron lorsqu'Angèle Jeanne a croisé sa route. . Touchée par cet homme, elle décide de lui donner une cigarette, ne pouvant pas faire mieux. . C'est là qu'elle remarque que Ron tient fermement quelque chose contre lui. . Elle regarde alors de plus près et constate qu'il s'agit en fait d'un chibuahu à que l'homme garde bien au chaud sous une couverture afin de le protéger. . Il était clair que ce chien était la priorité absolue de Ron. . . Un chien sauvé. . . . Angèle Jeanne ne peut alors pas s'empêcher de poser des questions à Ron au sujet de ce petit chien. . Elle apprend alors qu'il a vu ce toutou se faire jeter d'une voiture en marche par sa propriétaire. . . Sans hésiter, il s'est alors précipité à son secours et s'est lié d'amitié avec lui. . Touchée par l'acte de gentillesse de cet homme, Angèle Jeanne s'est tournée vers Facebook pour partager l'histoire de Ron dans l'espoir d'obtenir de l'aide pour lui et le chien. . Rapidement, l'histoire est devenue virale notamment grâce à une page gérée par une certaine Kathleen Dalman, et le chien a trouvé une bonne famille pour l'adopter. . . Mais Kathleen Dalman ne voulait pas s'arrêter en si bon chemin et elle était décidée à aider Ron aussi. . Elle a alors lancé une campagne GoFundMe afin de récolter des fonds et à trouver un logement pour Ron. . Une histoire qui se termine bien. . 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501